Bonjour, j'ai le grand privilège de vous présenter C'est Noëlla Rouget, née Pau-d'eau. Elle est née le 25 décembre 1919 à Saumur. Le 25 décembre, d'où son prénom, Noëlla. En 1940, elle est à Angers avec sa famille. Et après la capitulation française, l'arrivée de Pétain au pouvoir, elle n'accepte pas l'occupation de la France. Angers est occupée. Et très vite, elle va avoir connaissance, pas le jour même, mais quelques temps plus tard, de l'appel du général de Gaulle et s'engage dans un réseau qui s'appelle Honneur et Patrie. Mais comme souvent, dans les réseaux de résistance, on finit par être arrêté. C'est son cas. Et le 23 juin 1943, elle est arrêtée par la Gestapo avec l'aide d'un Français qui est traducteur pour cette même Gestapo et collaborateur de la police allemande. Elle est arrêtée, conduite à la prison d'Angers où elle va rester jusqu'en janvier 1944. Le 31 janvier 1944, elle est déportée à Ravensbrück dans le convoi qu'on a appelé celui des 27 000 parce que c'est le numéro matricule qui leur sera donné à l'arrivée à Ravensbrück. Ces trois jours de voyage dans des conditions terribles, terribles dans ces wagons à bestiaux que vous avez peut-être vus dans différents films. On arrive donc dans la nuit du 2 au 3 février 1944. Et là, c'est la mise à nu, c'est toute l'humiliation qu'on fait subir à ces femmes qui arrivent dans le camp. Et maintenant, je vais laisser à Noëlla vous raconter son périple dans le camp. Je suis donc une ancienne déportée à Ravensbrück. J'ai lutté parce que j'ai été assez longtemps dans la France occupée. Et là, j'ai vu les doctrines nazies en évidence. Et je n'ai pas supporté cette doctrine nazie. Donc je me suis révoltée. J'ai fait de la résistance et évidemment... J'ai fait de la résistance et évidemment, j'ai été arrêtée. J'ai été emprisonnée pendant plusieurs mois et ensuite conduite au camp de concentration de Ravensbrück. Là, ce fut très dur. Il y avait toutes les souffrances que l'on trouve dans un camp de concentration dans lequel 92 000 femmes sont mortes. Très dur à supporter. Et là, nous avons rencontré beaucoup d'échantillons de la personnalité. Nous avons rencontré des gens qui avaient des mentalités épouvantables. Mais nous avons aussi rencontré des gens sublimes. Et cela a été une découverte des gens sublimes. par exemple, une personne religieuse qui avait été arrêtée parce qu'elle avait abrité des Juifs, parce qu'elle avait abrité aussi des armes. Donc, elle fut condamnée à Ravensbrück. Mais cette femme admirable, voyant un jour près d'elle une femme que le SS avait condamné à la chambre à gaz et qui criait « Je ne veux pas mourir, j'ai des enfants ». Cette religieuse lui dit « Écoute, il y a une fenêtre de verre, saute par cette fenêtre ». Cette femme saute par la fenêtre et est ainsi sauvée. Parce que lorsqu'on appelle les numéros choisis pour la chambre à gaz, c'est la religieuse qui se présente et qui subit la chambre à gaz à la place de l'autre femme. Et cette femme était motivée par une foi religieuse. Mais il y a eu aussi d'autres femmes qui ont été motivées par une foi politique, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui, après déjà une très longue période de camp de concentration, voit le mois d'avril arriver, le mois d'avril où beaucoup sont libérés. Marie-Claude ne veut pas partir parce qu'il y a encore beaucoup de malades gravataires qui ne peuvent pas partir. Donc, au lieu de partir en avril, elle partira seulement en juillet. Et vous savez, un ou deux mois de camp de concentration, c'est énorme. C'est énorme à supporter. Marie-Claude l'a supporté par une foi politique. Oui, ce qui aide beaucoup à survivre au camp, parce qu'on survit. Chaque jour, sa vie est en danger. Chaque jour, il y a des morts et des mortes. Mais ce qui aide à survivre, comme vient de vous le dire Noëlla, c'est la foi, une foi qui peut être religieuse ou politique. C'est aussi la culture. Et Noëlla savait des tas de poèmes par cœur qu'elle pouvait se réciter. Alors, on vous encourage, apprenez des poèmes, apprenez des textes pour vous en souvenir. Si un jour, vous êtes dans le malheur, c'est important, ça vous aide. Et puis, ce qui a aussi énormément aidé, c'est l'extraordinaire solidarité qu'il y avait entre ces femmes, ces déportés, qui se réunissaient dans les quelques heures de liberté, entre guillemets, de liberté, le dimanche, qui se réunissaient, qui échangeaient des souvenirs sur leur coin de pays, qui échangeaient des recettes de cuisine extraordinaires. Et voilà ce qui a pu aider à survivre. Est-ce que tu veux encore raconter ? Quand Noëlla... On va vous laisser la parole et poser des questions parce que ça vous intéresse sûrement. Simplement, quand Noëlla revient de déportation, elle pèse 32 kilos. Elle est dans un état absolument terrible, tuberculeuse et tout. Et alors, elle va profiter de l'accueil en Suisse organisé par Geneviève de Gaulle, qui est la nièce du général de Gaulle, elle-même déportée, d'ailleurs dans le même convoi que Noëlla, et qui, en rentrant, organise avec l'aide d'un comité suisse et de l'Association des déportés internés de la Résistance, un accueil pour 500 de ses camarades qui vont se refaire une santé. C'est comme ça que Noëlla revient en Suisse, où elle va rencontrer son mari et, finalement, s'établir à Genève. Cette histoire est racontée dans le livre dont je suis le co-auteur, qui s'appelle Retour à la vie, l'accueil en Suisse romande d'anciennes déportées françaises de la Résistance, 1945-1947. On peut préciser, puisque nous sommes ici sur le stand de la Sicade, que l'accueil ne s'est pas limité à des déportées résistantes, mais qu'un certain nombre de déportées qui avaient été simplement, si j'ose dire, du fait d'être juives, ont aussi été accueillies, parmi elles Simone Veil, même si elle n'en a pas gardé un bon souvenir. Des questions ? Alors, maintenant, Noëlla peut répondre à vos questions. Je suis à ses côtés pour les retransmettre, parce qu'elle n'entend pas toujours très bien, surtout dans ce brouhaha terrible du salon. Mais on attend vos questions. Alors, vous avez un micro qui est disponible, qui est ici. Il y a une jeune fille qui est là pour le faire passer, donc n'hésitez pas. Noëlla ne mord pas. Donc, elle est là justement pour répondre à toutes vos questions. Elle le fait d'autant plus facilement qu'elle vient. C'est déjà difficile pour elle. Et on a décidé que, pour vous aider aussi à participer plus directement à ce témoignage, de vous laisser aussi la parole. Donc, vous avez un micro disponible. Il est là pour vous. Donc, place à vos questions. Merci. Bonjour Madame Rouget. Vous pourriez nous parler un peu de votre expérience en tant que résistante ? Elle veut que tu parles de ton expérience de résistante. Qu'est-ce que tu as fait comme résistante ? Des exemples de... Merci. Comme... Allô ? Comme... On m'entend comme ça ? Comme... Comme résistante, j'ai fait ce qui était en ma possibilité. J'ai commencé par distribuer des tracts. J'ai commencé par distribuer des tracts. Et vous savez, ça paraît très anodin de distribuer des tracts. Et cependant, les nazis avaient affiché au début un billet sur lequel ils disaient... « Celui qui sera pris à distribuer des tracts, à les reproduire, pourra être puni de la peine des travaux forcés et, dans certains cas, de la peine de mort. » Voilà. Nous étions prévenus. Mais cependant, nous avons commencé à distribuer des tracts. Des tracts qui étaient, évidemment, contre les nazis. Et bien entendu, beaucoup d'entre nous ont été pris et ont subi le même soeur que moi, c'est-à-dire la prison et les camps de concentration. D'où je suis sortie pesant 32 kilos et tuberculeuse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû aller me soigner, me faire soigner en Suisse pendant un assez longtemps, jusqu'en 1948. D'autres questions ? Qu'est-ce que vous avez fait dans le camp de concentration ? Qu'est-ce que vous avez fait dans le camp de concentration ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que vous avez fait furbard ? Pardon ? Qu'est-ce que vous avez fait furbard ? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait dans le camp pendant les journées ? Oui. Dans le camp de concentration, il y avait plusieurs sortes d'occupations. Il y avait certaines d'entre nous qui étaient attachées à des ateliers. Il y avait des ateliers de couture, des ateliers comme Siemens. Donc elles allaient chaque jour travailler là. Ce qui était un avantage parce qu'elles ne travaillaient pas dehors. Dehors où on devait affronter le climat, qui était le climat de la région, était presque tous les jours moins de 30, moins de 35 degrés. Celles qui travaillaient en atelier étaient donc à l'abri. Cependant, elles avaient affaire à un autre danger, le danger des Meisters. Les Meisters qui étaient des SS, qui étaient très sévères. C'est ainsi que mon amie Geneviève de Gaulle a été une fois attrapée par son Meister. Geneviève de Gaulle, à ce moment-là, souffrait des yeux. Elle n'arrivait plus à voir pour coudre des boutons. Le Meister l'a prise, l'a jetée à terre, a tapée dessus avec un gourdon à coup redoublé. Elle avait vraiment cru mourir ce jour-là. Cela d'autant plus que ce même Meister avait tué la veille une femme avec son bâtoir à linge. Elle s'en est sortie et on a pu la changer de colonne de travail, heureusement. Autrement, elle n'aurait pas réussi à vivre. Survécu, pardon. Bonjour, comment est-ce que vous avez trouvé... Celle qui travaillait dans un atelier, il y en avait d'autres qui étaient prises chaque jour pour un travail déterminé. Et elle travaillait en groupe qu'on appelait la colonne. Il y avait la colonne du sable, la colonne du charbon, la colonne des vêtements. Il y avait la colonne du sable, la colonne des vêtements. Et... Oui. Oui. Et... Et moi, j'avais échappé à ça parce que j'étais ce que l'on appelle ferfugba, ce qui veut dire disponible. C'était un groupe de prisonnières sur lequel les autres pouvaient prélever chaque jour une certaine quantité. Mais être ferfugba, c'était assez périlleux parce que c'était souvent dans les ferfugba que l'on choisissait pour la chambre à gaz. Donc, il fallait faire très attention. J'ai été choisie deux fois pour la chambre à gaz. Par miracle, j'ai pu y échapper. Des amis m'ont cachée dans un plafond. Parce que nous avions réussi à arracher une des lattes du plafond et à nous faufiler par-dessus ces lattes entre le plafond et le toit. Et ainsi, j'ai pu échapper à la chambre à gaz. Alors que l'ami qui était avec moi a été gazé le vendredi de Pâques 1945. Et c'est terrible parce que sa mère est venue à Montchevet quand je suis rentrée et m'a dit, vous étiez avec ma petite Denise à Ravensbrück. J'ai dit oui. Elle m'a dit, est-ce que Denise va rentrer comme vous ? Et malheureusement, je n'ai pas su que lui dire. Je lui ai dit, je n'ai pas vu Denise ces derniers jours. Mais ce fut terrible pour moi. Elle avait 20 ans. Alors, une question. Comment est-ce que vous avez trouvé la force pour continuer à vivre dans le camp de concentration, en fait ? La déportation. Où as-tu trouvé ta force de vivre ? Oui. Toutes celles qui ont survécu ont trouvé leur force de vivre en elles-mêmes. Mais pourquoi ? Il fallait qu'elle ait en elle-même une force, une force forte. Cette force pouvait être trouvée dans la religion, avoir une foi religieuse. Ce pouvait être une foi philosophique. Ce pouvait être une foi politique. Une foi politique. Une foi politique, bien sûr, oui. En parlant des foi politiques, je peux vous citer Marie-Claude Vaillant-Couturier, une communiste très connue en France et très appréciée. Elle fut très appréciée de nous. Je ne suis pas communiste, mais je l'ai beaucoup appréciée. Et cette force l'a poussée, les derniers temps, en 1945, à refuser de partir parce qu'il y avait encore à Ravensbrück des personnes qui étaient gravataires, qui ne pouvaient pas se lever. Et Marie-Claude n'a pas voulu partir tant qu'il y avait ces gravataires. Elle est restée jusqu'à la fin. Elle est restée encore plus de deux mois dans le camp. Et on sait combien cela coûtait deux mois de camp de concentration. Et elle est restée jusqu'à ce que les derniers gravataires soient assez forts pour se lever. Donc, une foi politique. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y avait des gardiens qui avaient des fois de l'empathie, un peu d'humanité avec vous ? Nous avions donc comme gardiens 1000 SS hommes et 500 SS femmes. Les femmes étaient aussi virulentes que les hommes. Pour ma part, je n'en ai jamais trouvé une qui puisse s'apesantir sur nos douleurs. Cependant, cependant, il y a une ou deux déportés qui ont témoigné en faveur de nos gardiennes qu'on appelait les Aufseherin, du verbe Aufsehen, voir en allemand. Et pour ma part, si je n'en ai pas rencontré, d'autres déportés ont témoigné en faveur d'Aufseherin, qui avaient été jugées pour avoir été méchantes avec des prisonnières. Et ces prisonnières ont témoigné en faveur de l'Unden qui avait été accusée à faux, près de qui elle avait rencontré une certaine humanité. Mais par contre, une hôte de nos Aufseherin, qui était une des surveillantes, était terrible. Quand elle arrivait, c'était la terreur. Elle s'appelait Dorothea Binz. Quand Binz arrivait, c'était la terreur dans le camp. C'était la terreur dans le camp. Tous les déportés étaient terrorisés. Et elle a été... Parce qu'il y a eu des procès pour les coupables de Ravensbrück, des procès à Hambourg et à un autre endroit qui ne me vient pas à l'idée en ce moment. Et pendant ces procès, notre surveillante terrible, Dorothea Binz, a été condamnée à mort et elle a été pendue. Je suis contre la peine de mort. Mais là, je dois dire qu'elle était bien méritée parce que cette gardienne était terrible. Quand elle arrivait, elle avait un chien. Soit elle jetait le chien sur nous, soit elle nous tapait avec sa badine. D'autre part, d'autres camarades, la site, la site, il y avait une femme à terre qui était blessée. Et Binz est montée sur la femme et se balançait avec ses bottes sur le cadavre de cette femme. Voilà la doctrine de cette femme. Des questions ? Est-ce que votre famille savait que vous étiez dans un camp de concentration ? Ou est-ce qu'ils pensaient que vous étiez morte ? Est-ce que votre famille savait que vous étiez dans un camp de concentration ? Oui, avec beaucoup de retard, ils avaient appris où j'étais. Mais ils l'avaient appris grâce à un imprimé où ils devaient écrire en allemand. Mes parents ne savaient pas l'allemand. En France, on apprenait surtout l'anglais, donc peu de gens savaient l'allemand. On a dû trouver un guide pour écrire à notre place. Bonjour, madame Auger. J'ai une question un peu banale, mais je pense significante pour les prisonniers. Comment était la nourriture dans le camp ? La nourriture était quasi absente, monsieur. Si bien que quand je suis sortie, je pesais 32 kilos. Et donc les médecins qui ont fait l'autopsie de déportés ont vu que tous les organes étaient réduits de plus de moitié. C'est vous dire que ce que nous avions comme nourriture le matin, nous nous levions, la sirène retentissait à 4h30 du matin. Nous devions nous lever pour recevoir à 4h notre première nourriture qui était un prétendu café contenant beaucoup d'eau, mais pas un gramme de café. Il aurait été agréable s'il avait au moins été chaud, mais il nous arrivait presque froid. À midi, nous recevions une soi-disant soupe. Il y avait beaucoup d'eau et 3 ou 4 morceaux de rutabaga qui sont des navets. Et très souvent pas mangeables parce qu'ils étaient ou moisis ou pleins de sueur de bois. Le soir, nous recevions enfin la seule chose consistante, c'était du pain. Du pain, nous recevions 200 grammes au début, quelques millimètres à la fin, mais du pain dans lequel il y avait beaucoup de sueur de bois et du moisis. Voilà notre seule nourriture, si bien qu'énormément de femmes sont mortes de famine. Elles n'avaient aucune maladie, mais elles mouraient de famine. Est-ce que les derniers mois où on sentait la fin de la guerre, où les Allemands sentaient aussi qu'ils étaient en train de la perdre, est-ce qu'il y avait plus d'acharnement sur les prisonniers ? Je dois dire que nous n'avons pas trouvé tellement de différence. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont été, au cours de tout le temps, acharnés contre nous et acharnés surtout contre les Russes et les Françaises. Nous étions les moins considérés dans le camp. Nous étions les seuls à ne pas avoir de colis, alors que les autres pouvaient recevoir des paquets, ce qui était énorme pour subvenir. Les Françaises et les Russes étaient privés de colis. Bonjour, Madame. Je voulais savoir comment se remettons d'un tel traumatisme, d'une telle barbarie. Et j'imagine que vous êtes encore hantée par tout ce que vous avez vécu il y a de nombreuses années. Comment se remet d'un tel traumatisme ? Et elle pense que tu es encore hantée parce que tu as vécu. Comment se remet d'un tel traumatisme, c'est assez difficile. Il faut recevoir des forces, d'ailleurs. Cette force, on peut les trouver, celles qui sont croyantes, peuvent les retrouver dans leur foi. Une foi humaine, une foi civile, une foi politique, une foi. Cela est une aide certaine. On peut les trouver dans la culture. On peut le trouver si l'on a un foyer dans la force de sa famille. On peut la trouver... La camaraderie aussi avec les anciennes déportées. La camaraderie avec les anciennes déportées que nous retrouvons parce que nous avions, au début de notre retour, une assemblée générale à Paris chaque année où nous nous retrouvions de toutes les provinces et où nous retrouvions notre présidente Geneviève de Gaulle. Et c'était une chose extraordinaire de se retrouver après les souffrances vécues. Je crois que les souffrances créent des liens plus forts que dans la camaraderie ou la joie. Oui, je peux préciser, nous nous sommes penchés pour écrire le livre Retour à la vie, beaucoup dans cette histoire de déportation tragique. Et dans toutes les personnes qu'on a rencontrées, le traumatisme, bien entendu, ne s'efface pas. Il est toujours là. Noëlla a fait pendant des années des cauchemars presque chaque nuit. Son mari devait la réveiller parce qu'elle hurlait au milieu de la nuit. Et ce n'est que dans les années 80, 85, 86, parce qu'au début, c'était très difficile de parler. Les gens ne comprenaient pas ce qu'elles avaient vécu. L'histoire de la nourriture, par exemple, quand un jour on lui dit, vous aviez à manger dans ces camps ? Elle vient vous décrire les magnifiques menus qu'elles avaient. Et puis, elle dit bien sûr que non, on mourait de faim. Et la femme qui était restée à Paris lui dit, mais vous savez, nous aussi, on avait faim, ce qui était une réalité, bien sûr, mais qui n'était pas la même réalité que la faim. Et donc, elle s'est tue pendant longtemps, jusque dans les années 86. Et là, il y a une prof à Lausanne qui s'appelle Mariette Pachou, qui a commencé à dire, mais ces histoires de chambre à gaz, ça n'a pas existé. Et là, Noëlla a dit, je ne peux plus me taire, je dois témoigner de ce que j'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, elle a fait un peu moins de cauchemars. Mais ça reste, le traumatisme reste. Le traumatisme se transmet aux enfants, voire aux petits-enfants. Ce n'est pas facile d'être enfant de déporté. Éric Meunier est celui qui a conçu ce livre, qui est donc le récit concernant toutes les déportés qui, comme moi, sont venus guérir, soigner leur tuberculose en Suisse. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, c'est lui qui a conçu et fait, où vous retrouvez des notes sur toutes les déportés qui ont été tuberculeuses, comme moi. Bon. Question. Question. Qu'est-ce que c'est, ce livre, en face ? Il y a beaucoup de choses à la fois. Ah oui. Bonjour, madame Rouget. Vous qui avez vécu cette période-là, avec vos camarades, qui venaient aujourd'hui témoigner, comment vivez-vous la montée en force du révisionnisme, du négationnisme, la banalisation du discours qui consiste à dire que, dans cette période noire de l'histoire, les camps de concentration ou l'élimination systématique des juifs, des homosexuels, des roms, des prisonniers politiques et des résistants n'ont pas vraiment existé. Comment le vivez-vous ? Comment est-ce que tu vis le révisionnisme qui est la négation de la Shoah, en particulier la Shoah et aussi de la déportation ? Comment est-ce que tu vis ce révisionnisme, ce négationnisme ? Comme vous l'avez constaté, monsieur, je suis malentendante. C'est pourquoi j'ai besoin de nombreuses voix. Excusez-moi. Comment je vis ce révisionnisme ? Il est vraiment très, 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 très décevant. Mais, somme toute, c'est un peu ce révisionnisme qui nous a invités à parler. Parce que pendant des mois, des années, nous nous sommes tus. Nous nous sommes tus parce que, comme l'exemple qu'on vous citait tout à l'heure, les mots n'avaient pas la même densité pour nous que pour les autres. Et quand les révisionnistes sont intervenus, nous nous sommes dit, maintenant, il faut parler. Je connais bien les révisionnistes puisqu'ils se sont permis de m'écrire un message. Un journal avait parlé de moi et avait dit que j'avais parlé de la chambre à gaz à Ravensbrück. Et les révisionnistes m'ont écrit d'une façon anonyme. Madame Rouget a rêvé. Il n'y a jamais eu de chambre à gaz à Ravensbrück. Et même ce que l'on montre à Auschwitz est une reconstruction. Donc j'avais reçu ce message. Et cela m'a incité à parler pour dire qu'on ne peut pas tenir celui de Ravensbrück puisqu'à son procès, un de nos commandants a lui-même avoué qu'il avait assisté à un gazage. Et il donne même des détails. Il dit qu'il a vu les femmes se déshabiller. Elles sont entrées dans la chambre. Un SS a versé par le haut la bonbonne de gaz. Il a entendu les femmes gémir un certain temps. Et puis après, il n'a plus rien entendu. Et il a vu qu'on sortait les cadavres pour le crématoire. Et voilà. Et donc, vous voyez, j'avais été moi-même la cible de ces négationnistes. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas entreprendre des conversations avec eux qu'ils nient l'évidence, comme ce fut le cas pour Ravensbrück et même pour Auschwitz, hélas. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Après avoir été si près de la mort, qu'est-ce que vous appréciez dans la vie aujourd'hui ou maintenant ? Après avoir été si près de la mort, est-ce que tu apprécies la vie ? Qu'est-ce que tu apprécies dans la vie après avoir été si près de la mort ? Alors, bien sûr, nous apprécions la vie et notre retour à la vie a été un moment clé de nos pauvres vies, mais ça a été vraiment très, très fort parce que la moindre chose nous comblait. Vous n'imaginez pas, parce que tout était nouveau, tout était renouveau pour nous, mais d'une intensité extraordinaire. Par exemple, coucher dans des draps, ça ne nous était pas arrivé depuis des années, pouvoir faire sa toilette avec du savon. La même chose, manger du pain à satiété, même du pain, cela nous comblait. Tout était source d'hyper satisfaction. Et cela a duré un assez long temps. Et puis, le contact avec nos familles, le contact avec nos amis, l'admiration du paysage, tout était un renouveau pour nous. Tout a été vraiment très, très apprécié. Bonjour, madame. Vous qui avez vécu l'inhumanité des camps de concentration, notamment Ravensbrück, comme vous avez dit, j'ai une question concernant... Vous entendez ? Vous entendez ? Ah, excusez-moi. Je disais, en tant que déporté et victime de l'inhumanité nazie dans les camps de concentration, quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique, par exemple, de l'Etat d'Israël vis-à-vis de certains de ces pays limitrophes ? Ce jeune homme te demande quel regard tu portes... Je crois qu'il a été victime des nazis, mais quel regard tu portes aujourd'hui sur la politique d'Israël envers ses voisins ? Je dois dire que j'apprécie bien Israël, mais que je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je suis contre toute intervention contre une autre société. Ça va, non ? J'aurais pu dire plus ? Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je vous remercie d'être là aujourd'hui et de partager votre expérience avec nous. Je voudrais demander plutôt pour les jeunes si on arrive à trouver un pardon dans tout ça. si on arrive à trouver le pardon. Est-ce qu'on arrive à pardonner ? Est-ce qu'on arrive à pardonner ? Est-ce qu'on arrive à pardonner ? Allô ? Bien sûr, je peux pardonner, mais je peux pardonner aux fautes qui se sont adressées à moi, mais je ne peux pas pardonner, par exemple, aux choses qu'on a faites aux Juifs. Ça, moi, je n'ai pas le pouvoir, moi, de pardonner. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non ? Bon. En tout cas, M. Éric Meunier et Mme Noël Arrouget, au nom de la CICAD, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre présence ici. Je crois que tout le monde a pu... Tout le monde a été très ému par votre témoignage. Et je vous remercie encore sincèrement d'avoir fait le déplacement et de nous avoir honorés de votre présence. Merci à vous. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a remercié. Elle nous remercie d'être venus et d'avoir témoigné. Merci.